Musique Le mythe de l'invincibilité est atteint. 2300 soldats israéliens sont morts pendant cette guerre de trois semaines. Un prix exorbitant pour un si petit pays. Du côté arabe, où le coût humain est aussi très élevé, la guerre du Kippou a rendu la confiance et restauré la fierté. C'est lui qui, quelques semaines plus tôt, a mis au point avec le président Assad cette attaque surprise, nom de code El-Badr, l'État sable. Sadat vient de prouver que l'armée égyptienne est capable de faire reculer l'invincible Tsar.